Printemps rime avec cabane à sucre, mais saviez-vous que c'est vraiment tout simple de faire soi-même sa propre tir d'érable et qu'on peut même faire des parties tir sur la neige pendant toute l'année? Alors je vous donne quelques trucs vraiment tout simples, on va commencer par préparer notre tir façon maison. On a besoin pour faire ça d'un bon récipient, alors une casserole à fond épais parce qu'on veut éviter que ça colle et surtout c'est que le sirop d'érable, en chauffant, va prendre beaucoup d'expansion et on veut éviter les débordements. Ensuite, on va devoir travailler avec un thermomètre afin d'avoir la bonne température pour monter notre sirop d'érable en tir. Alors on va commencer tout simplement par faire chauffer à peu près 500 ml de sirop d'érable et on peut vraiment chauffer le tout à bonne température, donc un feu moyen élevé, ça va être vraiment pratique. Pour les thermomètres, si vous avez un thermomètre à bonbons, c'est parfait. Les thermomètres à dessert sont très pratiques aussi, ou un classique, thermomètre digital, c'est vraiment l'idéal aussi. Température qu'on veut atteindre, 115 degrés Celsius, moins que ça, on aura une tire qui va être un peu trop molle et plus que ça, on va avoir du sucre d'érable, c'est pas ce qu'on veut. Et voilà, dès qu'on atteint 115 degrés, on éteint tout, on ne veut surtout pas passer droit dans notre cuisson. Alors, digital ou thermomètre à bonbons, on s'assure d'avoir la bonne température. Ce qu'il reste à faire, la meilleure partie. Alors on laisse doucement reposer. Et comme vous avez vu, pendant toute la cuisson, je n'ai rien remué, on n'a rien mélangé. On laisse juste bouillir. Et on est prêt à juste déposer le tout ici, délicatement sur la neige. On laisse refroidir quelques secondes et ça va être prêt à manger. Mon truc pour faire des parties de tir pendant toute l'année, si vous avez un grand congé l'eau, profitez-en au printemps, gardez un peu de neige, mettez-les dans des iplocs ou encore dans une petite chaudière avec un couvert bien hermétique. Et je vous garantis qu'au mois de juillet, quand vous allez sortir ça, vous allez être la vedette du jour. Laissez-vous tenter, ça vaut vraiment la peine. Bonne partie de ce que vous avez vu.